Le monde du 7e art est en deuil Ce mardi 6 octobre, l'acteur Vladimir Yordanov a rendu son dernier souffle, en Normandie. Le comédien est décédé des suites de maladies fulgurantes, à l'âge de 66 ans. Il s'agit de son agence qui a annoncé la nouvelle dans la soirée, auprès de l'art. Il est décédé aujourd'hui en Normandie des suites de maladies fulgurantes, a révélé l'agence artistique Artis. A la fois grand acteur de théâtre sur les planches et second rôle populaire au cinéma, Vladimir Yordanov restera jamais dans les mémoires. Né le 28 mars 1954 à Monaco, fils du violoniste bulgare Lubin Yordanov, Vladimir Yordanov a été formé au Conservatoire National Supérieur d'Artes Dramatiques, où il était dans la classe de Pierre Desbauches et d'Antoine Ville. Tout au long de sa carrière, il a joué dans de nombreux longs métrages, sous la direction de grands metteurs en scène, comme Patrice Chéreau et Alain Françon. Dans le film Qui a peur de Virgina Volk, réalisé par Alain Françon, Vladimir Yordanov a remporté le Molière du meilleur comédien d'un spectacle privé, en 2016. Il joue dans le dernier volet d'OSS-117 au théâtre, Vladimir Yordanov a brillé dans la pièce à succès Un air de famille, d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, en 1994. Puis, il a joué dans l'adaptation cinématographique de Cédric Clapige, sorti deux ans plus tard, en 1996. Six ans plus tard, en 2002, Vladimir Yordanov a de nouveau retrouvé Cédric Clapige, pour la suite de la saga, dans l'Auberge espagnole. Il y a encore peu, Vladimir Yordanov était dans les tournages. En 2019, il a incarné le général Auguste Mercier dans le film J'accuse, de Roman Polanski. Enfin, le comédien a joué dans le dernier film de Nicolas Bedos, 0SS-117, Alerte rouge en Afrique noire, dont la sortie est prévue en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique